Dans cette émission à Ophélie danse la vie, la première émission, les passions. Bonjour, je m'appelle Ophélie et aujourd'hui je vais vous parler des passions parce que moi j'en ai une grande. La danse, j'adore la danse parce que ça me permet de m'exprimer. Toutes les autres sports, toutes les autres passions me permettent de s'exprimer. Et on va parler de ma passion, enfin de ta passion, des passions en général. Une passion c'est quelque chose que tu vas aimer faire, que tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu devrais penser. Puis le soir, avant de te coucher, ça devrait être aussi la dernière chose que tu vas penser. Une passion c'est quelque chose que tu aimes exprimer. Une passion c'est quelque chose que tu ne vas pas dire, bof, aujourd'hui il faut que j'aille à mon cours. Tu vas dire, yeah, aujourd'hui c'est mon cours, cool. Tu vas être content d'y aller. Une passion c'est quelque chose que tu aimes faire. Ça ne devrait pas être quelque chose que tu es obligé ou que tes parents t'obligent à faire. Ça devrait être quelque chose que ça devrait être, mettons tu le penses l'un de même. Oh non, ça me tente pas, je me sens pas bien, puis ça me tente pas, ça, c'est pas vraiment une passion. Qu'est-ce qu'une passion ? Définition. Viens. Oh ! État, affectif, étance et irraisonné qui domine quelqu'un. Parce qu'une passion ça devrait être quelque chose que tu dis, mais c'est vraiment ta passion là, que tu dis, mais donc, moi là, cette passion là, si je ne l'aurais pas là, je ne serais plus Ophélie. Ophélie là, c'est une danseuse, c'est quelqu'un qui aime danser, c'est ma passion. Comme, c'est quelque chose que je restale là, là. Ah, Ophélie, c'est vraiment sa passion là-dedans, c'est vraiment déterminée à pratiquer. Euh, non. C'est ça depuis qu'elle est toute petite. N'importe quoi. Je suis sûre qu'elle est déterminée à pratiquer, et non à jouer à l'ordinateur. Ophélie est une petite boule d'énergie qui pratique à tous les jours, et elle est sage. Moi, la maman. Mais tu devrais au moins avoir un rêve, mais en lien avec ta passion. Parce que si tu as des rêves qui sont en lien avec ta passion, ça veut dire que c'est vraiment ta passion. Parce que si tu n'as pas de rêve en lien avec ta passion, bof, je ne sais pas si c'est vraiment ta passion. Parce qu'une passion, ça devrait être quelque chose que tu as le goût de faire plus tard. Ou tu as le goût de faire, mettons, un métier, puis c'est comme un deuxième métier. Quelque chose que tu veux faire. T'as tellement le goût de continuer dans la bonne voile, sur l'autoroute. Bref, ça me tente juste pour moi. J'aime mieux me lâcher, ça me dit, je vais écouter de la musique, puis... Je suis aujourd'hui... Arrête de me dire des pensées négatives. Je suis positive. Comme moi, à chaque soir, si tu vas pour aller porter mon sac de danse en haut, Je danse dans les escaliers. Je danse, je danse, je danse dans les escaliers. Je danse, je danse, je danse dans les escaliers. Bref, une passion, c'est quelque chose que tu aimes faire. Puis, tu te dis, là... Moi, ça me tente de faire un dessin de danse. Ou de faire de la danse. Ou de faire un show d'exer en danse, de d'exer en balleride. Ça te tente de faire quelque chose en lien avec la danse, ta passion. C'est ça, une passion. Une passion, c'est ce que tu aimes faire, puis que tu y penses tout le temps. Ah! J'ai trouvé une passion. C'est ce que tu aimes faire. Si vous avez aimé la vidéo, que j'aime ou abonnez-vous, envoyez-moi des messages. Ou dites-moi c'est quoi votre passion. À la prochaine. Marquez pas l'épisode 2. Peace, guys! I don't want a selfie. I don't want a selfie. I want a selfie.